Alors la préparation elle a été un peu longue, on a commencé très tôt en novembre mais ça a été passionnant. Je suis très contente de l'organisation de ces journées, très contente du rendu et je pense que les invités ont été comblés. La nouveauté de cette année c'est les ateliers. On avait quatre choix possibles, on pouvait faire des initiations à l'hypnose, des initiations à l'échographie. On pouvait également avoir une formation sur la prise de parole et également avoir de l'aide pour l'annonce diagnostique. Alors ces formations qui sont très longues habituellement, là c'était juste une introduction mais ça a beaucoup plu aux différents participants. On espère que ce type d'atelier pourra être fait de façon plus régulière, on pourra impliquer plus d'interne parce que ce sont des choses qui sont importantes pour la suite de notre formation, de façon globale pour mieux prendre en charge les patients mais aussi pour pouvoir présenter nos différents travaux de recherche au niveau national et au niveau international. Ce qui m'a le plus étonnée dans ces journées c'est surtout le nombre de participants. On était plus de 90. Donc en plus des 90 personnes qui étaient présents, adhérents, on avait 200 personnes qui sont passées, on avait les chiffres pour le samedi qui sont passés sur le live. Donc on est très contents sachant qu'il y a des réalités qui sont passées voir un petit peu de la formation. Tout d'abord j'aimerais remercier tous nos orateurs, tous ceux qui ont donc accepté de venir faire une présentation auprès des internes. Ça a été des présentations de grande qualité et puis j'aimerais remercier particulièrement Caroline Cadieux et Étienne Langlinet qui ont fait ces premiers ateliers de l'AIH. Je t'avais remercié tout le bureau de l'AIH pour l'organisation, pour avoir aidé la réalisation de ces si belles journées et après deux ans de présidence, je vous dis aussi au passage au revoir, je vais faire d'autres choses au sein de l'AIH mais je laisse la présidence avec plaisir à Raphaël. Après ces 19e journée qui ont été exceptionnelles, on a très hâte de commencer l'organisation des prochaines journées. C'est possible qu'on ait des grandes surprises et des nouveautés et pour l'instant on en n'en dira pas plus.